Les choses vont finir par les rattraper. Parce que comme on le dit, le président Gbagbo a toujours raison. Mais c'est quoi le plan Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? On voit, comment il s'appelle là ? Il y a un cas qui s'appelle, je ne sais pas, Samba David. Des gens... Tous les plans... Parce que le président Gbagbo est venu dans la politique ivoirienne en disant que Oufoiboyen gouvernait la Côte d'Ivoire, on pouvait gouverner la Côte d'Ivoire autrement. Mais si Gbagbo n'avait pas à dire ça, on était dans la continuité d'Oufoiboyen. Nos parents sont nés d'Oufoiboyen. Nous-mêmes, on est nés d'Oufoiboyen. On a grandi d'Oufoiboyen. Donc les choses-là, ça n'allait jamais changer. Ça allait rester à l'État. C'est Gbagbo Laurent qui a dit, le président Gbagbo, on peut gouverner la Côte d'Ivoire autrement. Ça s'appelle le changement. Et c'est lui qui dérange tout un système. Il dérange la France. Il a dérangé le PDCI. Il dérange le RDR. Il dérange même dans son camp. Donc les gens veulent étouffer, anéantir, tuer, éliminer Laurent Gbagbo pour que les sages choses-là prennent le dessus. Malheureusement, les gens n'y arrivent pas. Donc Laurent Gbagbo est un caillou, un vrai caillou dans leur business. Il s'appelle David. Il y a une société civile. Il y a une société civile. Évarice Gbagbo, les gouros vont commencer à venir. Sylvain Jiguï, Atou, Atia. Que Dieu protège le Préan Gbagbo. Jean-Paul Djeti. Voilà un type hier, société civile. Matin, là, des sociétés civiles, là, il a sauté. Conseiller de Diawufwe, qui est lui-même, yo, narcisse. Ça, on cache ça. Niquez ou narcisse, là. Yo, un gros bêté. Adama. Au départ, quand les Ivoiriens, on ne fait pas attention à beaucoup de choses. Non, on s'en fout. Mais quand on a dit Diawufwe, bon, les gens se sont dit, bon, enfin, adopté Dufwe, qu'il soit Dula, nanani, c'est pas, enfin, bon, en général, dans la tête des gens, bon, c'est un baoulé, là-bas. Un chien, c'est un gros bêté. Adama. Bêté, encore, des gagnants. Mais vous, là, vous, là, on n'est pas vadiguer, vous. On n'est pas vadiguer, vous. Ah. Dans quel moment, on sortit dans ça. Elles ont envahi, arrivé un jour, même. Tiens, c'était Alcide Dje Dje. C'était, comment il s'appelle, là ? Le Alou et Gênes. Bon, on n'a pas encore fini à Alain Toussaint. Bon, là, la menace, c'est Yoou, Niquez. Bon, l'autre aussi, Tzamba, David. Tout ça, là, des bêtés, les gagnants, là. Bon, c'était Johnny Pacheco. Ses assoirs en global. Et la liste s'allonge, et s'allonge, et s'allonge. Bon, les frères. Vous êtes les seuls, quoi ? Adama. Ah ! Je vois un, si, les réseaux sociaux. Comment ils s'appellent, là-même ? Andréa Vabé. Bon, dans sa bouche, il n'y a pas dents. Tu le vois parler sur Laurent Gbagbo, mais je dis, mais c'est quoi, ça, là ? Mais on est dans quoi, les frères ? On est dans quoi ? Mais il y a quand même un minimum. Il faut respecter tes abonnés. On est en France. Va voir un dentiste en effet un peu propre. Tu viens, les gens te regardent un peu. On dit, ah, Mathieu, ça va ? Bon, on ne sait pas dans quoi il est. Eh, Pauline Ballot, jolie femme, sans produit gagnant. Eh, Andréa, il faut te faire propre. Un bêté, là, doit être propre. Et c'est toi, tu parles de Babo, Laurent ? Ne nous te permets pas ça, Andréa Vabé. Demande à Pauline Ballot, on s'est vus à l'anniversaire du présent Babo. Demande à Tina, demande à Lidi Bailly. Quand ils voient Mathieu comme ça, joli garçon propre, bien parfumé, ce n'est pas du jeu. On dit, ouais, le fils d'Opa ? Eh, Andréa, mais il faut te revoir. Eh, ça va, David, société civile. Quand on lui a conseillé de Dia, nous, on a vu le nom Dia, bon, ça, c'est un neveu de Foufou, bon, et c'est un neveu de Foufou, C'est parti !